Le roi de secrète c'est ma capuche, il n'y a que moi qui râpe avec une capuche. En moyenne générale je crois en 5ème j'en avais vu 16 ou 17, non plus même je crois. 18, je ne sais plus, je ne sais même plus, je crois que c'était 18. Il m'avait dit t'es l'améronaute de tous les 5ème de tout Roubaix. Ça doit être ça. Quand je regarde le foot féminin j'ai l'impression que sur le terrain les filles jouent mieux que les garçons. C'est tellement fluide, c'est tellement de spi que je trouve qu'elles jouent mieux que les garçons. J'ai mon arrière grand-père qui s'est battu pour libérer la France de l'occupation allemande. Mais que derrière quand il gagne bien sa vie en tant que comptable et qu'il va dans un magasin pour acheter une voiture. Et que c'est un magasin Rolls-Royce. Et qu'on lui dit non, non mais vous êtes gentil, vous sortez. De toute façon je sais que vous n'avez pas l'argent. Ça n'a rien de venir regarder faire le lèche vitrine. Et qu'il dit ok, ne bouge pas. Tu sais quoi tu vas m'en mettre deux en fait. J'ai beaucoup voyagé. Par exemple la république de 2015 je l'ai fait 22 fois avant que j'ai 20 ans. Tu vois ? J'ai été... Mais par contre, si tu veux une anecdote. Déjà quand je suis rentré des Etats-Unis j'avais trop de mal à rappeler en français. En fait j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais. Trop relou, trop relou. Et il y a des périodes où la plupart du temps je parlais en anglais. Même à la maison tout ça je parlais en anglais. Et des fois j'ai grave du mal à... En fait des fois ça sort en anglais en fait c'est chiant. Ouais il y a des périodes comme ça. Ça peut être pendant une semaine laisse tomber. Je vais au studio. Les mots ils me viennent tout ça na na na. Mais c'est que de l'anglais. Et t'as jamais écrit des phases en anglais justement ? Non je pense pas que ça sert à quelque chose. C'est chiant là. Sinon français ça va. Je vais éliminer Kante. Mbappé j'aime bien de fou tu vois. En plus on dit souvent RK, nouveau Mbappé. On s'est vu au téléphone ouais. Et là le train il commence à partir. J'ai dit putain j'avais oublié mon carnet de lyrics tu vois dans le train. J'ai couru j'ai sauté dans le train alors qu'il était en train de rouler par la fenêtre. C'est ça la première ma première. Ce qui me concerne moi pendant la détention je sortais avec une surveillante. Elle était belle en plus. Elle m'a kiffé de fou hein. Tous les soirs elle m'appelait. Ça va ? Et toi ? Ça va hein. On se voit demain de toute façon je sais où je suis hein. Je suis pas emboîté. C'était cool de fou. J'ai réalisé le fantasme de centaines et de milliers de détenus en France. Mais quand je me suis mis avec la surveillante elle m'a fait lever tous les parloirs. Il y avait des filles qui venaient me voir au parloir. Elle était jalouse. J'ai discuté avec un gars la dernière fois. Qui a rencontré l'un des mecs qui réalise le One Piece. Là c'est le manga. Et il m'a dit le gars il lui avait un peu divulgué à peu près le délire de la fin du One Piece. Je lui dis attends me dis pas. Je dis moi j'ai ma théorie je vais te la dire et tu me dis. Je lui dis je lui donnais ma théorie. Il m'a dit franchement c'est ça. Ouais ça doit être ça ouais. Souvenir que j'ai c'est que Futur il voulait plus arrêter en fait en studio. Il voulait que le morceau dure 6 minutes. Il avait tellement kiffé l'instru de thérapie. Ça va il était bien dessus. Il avait une super bonne ambiance. On lui a ramené du poulet braisé là d'un coin. Il a fondu en larmes sur le poulet. Il pleurait quasiment. Il mangeait le poulet. Il avait plus de force. Il disait c'est quoi ce poulet ? Il a demandé l'adresse pour le retourner. Ah ouais. Ah ouais hein. Ouais c'est ça qu'il te fallait. C'est ça qu'il te fallait hein. C'est ça qu'il te fallait hein. C'est ça qu'il te fallait hein. C'est ça qu'il me fallait en cul. Oh qu'est-ce qu'il se passe là. C'est ça qu'il te fallait.